Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment insérer un formulaire d'inscription à votre newsletter à l'aide du plugin Bloom de chez Legantem. Et nous allons voir comment faire pour l'insérer dans un article. Là, je vais y arriver. Donc, où que vous vouliez dans un article. Donc, pour cela, il faut déjà commencer par créer le formulaire en lui-même. Pour cela, vous cliquez sur Optin Forms dans l'onglet Bloom ici. Voilà. Donc, vous arrivez sur cette page-là et vous cliquez sur New Optin, puisqu'on va bien créer un nouveau. Et donc là, il vous propose des différents formulaires possibles. Donc, en pop-up, en fly-in. Donc, le fly-in, il va apparaître dans le bas. Donc, en fait, c'est un peu comme une sorte de pop-up, mais sauf que ça apparaît dans le bas au lieu d'apparaître sur toute la page. Ça peut être sous l'article. Inline, c'est dans l'article. Ça peut être aussi pour du contenu bloqué. C'est-à-dire que, ici, c'est si vous voulez rendre accessible le contenu uniquement aux gens qui se sont inscrits à votre newsletter ou alors en widget. Donc, nous, comme c'est dans les articles qu'on veut voir, c'est Inline qu'il faut choisir. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc, là, vous mettez votre nom. Donc, je vais mettre, donc, formulaire dans l'article. Voilà. Après, vous choisissez le nom que vous voulez. Dans le fournisseur de newsletter, donc, vous choisissez. Donc, là, moi, pour ce site-là, c'est Aveber. Donc, je choisis Aveber. On choisit le compte. Voilà. Et ensuite, la mailing list. Donc, l'application de newsletter. Le compte, si des fois, vous en avez plusieurs. Et ensuite, la mailing list, pareil, si vous en avez plusieurs. Donc, ensuite, pour le côté design de votre formulaire. Donc, là, vous avez tous les designs possibles et imaginables. Donc, on va en prendre un au hasard. Voilà. Donc, on clique sur Suivant. Voilà. Et donc, ici, c'est les éléments où vous allez enregistrer votre texte. Donc, avec le titre. Donc, là, ça va être... Voilà. On va franciser, tout simplement. Souscrire à la lettre d'information. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, en vous inscrivant Un autre lettre d'information. Vous recevrez, par exemple, un livre gratuit. Ce n'est pas nécessaire. Vous mettez ce que vous voulez. C'est juste pour l'exemple que je vous mets ça. Donc, ensuite, si vous avez une image qui correspond... Alors, vous la mettez... Donc, soit vous ne mettez pas du tout d'image. Sous, au-dessus, à droite, à gauche. On va prendre le premier. On ne va pas s'embêter. Donc, l'image, vous allez la chercher dans votre bibliothèque de médias. Sauf si elle n'est pas encore enregistrée. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Envoyer des fichiers. Nous sommes bien d'accord. Alors, donc, là, voilà. Je vais me prendre l'exemple de cet e-book-là. Voilà. Donc, ici, l'effet d'animation de l'image. Donc, je vous laisse choisir selon les différents effets possibles. Donc, on va prendre, par exemple, le Fadine. Si vous voulez cacher l'image sur les mobiles, oui ou non. Ça peut être intéressant, surtout si votre image est de grande taille. Ça, je vous laisse voir. Ensuite, vous pouvez modifier la couleur d'un arrière-plan. Vous pouvez modifier les polices de caractère, des titres, du texte du corps, la couleur du texte. Si vous voulez changer les coins, en mettre des ronds, par exemple. Et l'orientation de la bordure. Donc, voilà. Après, je voulais choisir dans les différents éléments. Le formulaire, l'orientation. Donc, on right or left. Bon, pour l'instant, moi, je vais le laisser comme ça. Donc, si vous voulez afficher ou pas le nom du formulaire, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Alors, donc là, le texte pour les champs à remplir. Donc, on va mettre e-mail et souscrire, par exemple. Mais ça peut être inscrire. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, l'orientation. Donc, là, on va mettre inline. Donc, les points arrondis, c'est quand même mieux. Donc, là, la couleur du texte, ça, ça en fonction de, je dirais, de l'arrière-plan de votre site, s'il est foncé ou pas. Donc, vous voyez, là, vous vous réglez. C'est vraiment les détails. Pareil, le bouton clair ou foncé. Et donc, là, le choix du motif. Voilà. Donc, là, c'est le texte de piège-page. Donc, je vais vous mettre texte de piège-page. Comme ça, vous verrez où ça s'affiche. Voilà. Donc, là, le message de succès. Vous êtes... Bien inscrit à notre mailing list. Hop là. Et ça, c'est si vous voulez ajouter du code CSS. Donc, là, c'est pour les utilisateurs déjà bien avancés. Donc, vous cliquez ici pour générer le shortcode. Si vous voulez récupérer tout simplement le shortcode. Donc, il vous suffira de le copier. Puis, de le coller à l'endroit où vous voulez le mettre. Voilà. Et sinon, vous sauvegardez et vous enregistrez. Donc, là, on a vu la phase de création du formulaire. Et maintenant, on va voir comment l'insérer dans un article. Voilà. Donc, vous vous rendez dans l'article dans lequel vous voulez le mettre. Et vous allez passer le curseur à l'endroit où vous voulez afficher ce formulaire. Et donc, là, vous avez deux possibilités. Soit vous avez copié le shortcode que vous venez coller ici. Voilà. Tout simplement. Ou alors, vous avez la possibilité de venir le faire par ici. Alors, par contre, comme moi, je n'ai pas renouvelé ma page. Voilà. Je vais d'abord la renouveler, l'actualiser. Puisque le formulaire n'était pas enregistré. Donc, forcément, on ne va pas le retrouver. Donc, voilà. Donc, je vais me repositionner. Je vais me mettre ici. Donc, je clique bien sur le bouton ici. Donc, c'est bien un inline opt-in. Et formulaire dans l'article. Vous voyez, bon, là, on n'a qu'un seul choix puisqu'on n'a créé qu'un seul. Donc, on le clique et on retrouve bien notre shortcode. Vous cliquez sur « Mettre à jour votre article ». Et ensuite, on va aller voir le résultat sur l'article. Donc, en cliquant sur « Voir l'article ». Voilà. Voilà. Et donc, là, vous voyez que le formulaire d'inscription s'est bien ajouté ici. Donc, on est bien au bon endroit où on l'a positionné. On a bien notre image de texte. On a bien notre titre, notre texte. Le champ e-mail, le champ souscrit. Et là, le fameux texte de pied de page. Donc, là, si vous voulez mettre un texte, vous verrez qu'il faudra le mettre en clair, le texte. Voilà. Ben, écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501